alors messieurs dames bonjour bienvenue sur la chaîne de gelée moto et de mode comme vous avez vu je vais vous la remontrer il caille il fait très 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 froid ce dernier temps donc voilà les cours d'eau et les canals sont gelés les canals sont gelés et voilà comme toute saison les gants on va parler des gants aujourd'hui comme toute saison les gants ont aussi leur spécificité et leur comment dire leur utilité donc il est très important d'avoir différentes dents qu'on peut utiliser à l'été à l'hiver si vous en avez un polyvalent tant mieux pour vous avager celui-ci à l'euro lef les relèves gelés et depuis six sept ans ils sont bien rembourré ça va encore tant que la température ne descend pas si basse d'où l'utilité de d'investir dans celui ci qu'on va déballer juste maintenant alors voilà une fois déballé ça donne ça donne ça je vous réponds un petit peu sur la matière qui est utilisée donc comme on l'a vu c'est du vortex comme tout clim qui se respecte on va dire donc technologique vortex plus plus le gogrip c'est celle là le gogrip et puis isolation tonsillette 60 grammes donc il y a du tonsillette dedans certifié 60 grammes donc c'est le milieu sur l'échelle de gradation entre 60 et 140 donc vous avez le moins donc lui il est entre 60 et 140 pommes de doigts en cuir de chèvre donc vous avez les pommes de doigts qui sont en cuir de chèvre donc l'intérieur en fait à cette partie là là et ici ce que vous voyez ici avec avec les petites touches comment dire flash avec les signes flash en fait c'est la partie tactile du gant donc le pouce et l'index ça ce sont les parties tactiles dos de main en polaire donc le dos de la main donc cette dos là ils sont en polaire donc ici faut pas se tromper c'est une partie de protection également c'est certifié comment dire elle est certifiée en CEEN 13 59 4 2.2015 donc c'est la certification du gant et puis l'articulation articulation rider grip conçu par climb voilà donc là on a fait le tour de ses gants il n'y a pas grand chose à dire sur un gant le goût et les couleurs ça ne se discute pas c'est à chacun de voir moi en tout cas j'ai opté pour celui-ci parce que voilà climb j'adore et celui-ci ne fait pas exception à la règle voilà donc vous avez sur chaque doigt également des protections renforcées et des parties réfléchissantes voilà pendant que je vous tiens des questions qui reviennent qui m'a été posée plutôt par sur ma vidéo pardon sur ma vidéo sur la climb badlands en fait le la façon dont on lave en général les gants ou ou nos vestes et pantalons qui sont en vortex ici c'est très facile le conseil de climb elle est très simple vous enfilez les gants vous prenez de l'eau tiède on va dire et vous mettez du savon dedans et le savon doit être à ph neutre n'utilise pas des greffes ou autre qui peut abîmer les gants donc prenez des savons à ph neutre vous en avez même chez action si vous voulez ah ben vous enfilez les gants et vous faites comme si vous lavez les mains et tout simplement le sécher à dans un endroit un peu sec pas trop froide je parle de froideur parce que voilà on est en hiver donc ne dépend pas dans un garage qui n'est pas chauffé on va dire vous pouvez le mettre à l'intérieur le temps que ça s'est et comme à leur habitude vous avez toute une ribambelle de bouquin qui vient avec dans l'autocollant climb ça c'est l'autocollant offert les scotch guard le gore texte donc c'est tous les technologies qui ont été utilisés dessus les tonsillettes qu'on vient de parler et les modes d'emploi parce que même les gants ont des modes d'emploi et vous avez ici dans pratiquement tous les gants de chez climb c'est pour en fait faciliter l'enfilage donc vous enfilez le gant et vous tirez dessus pour avoir pour la mettre plus facilement super idée une super bonne idée pour que les gants ne se sépare pas tac on appuie et on le sépare pour que vous ayez une petite idée voici mon gant d'hiver que j'ai utilisé depuis des années le rollef et voici le climb comme vous voyez il est beaucoup plus fine beaucoup moins imposant que celui-là au niveau du soufflé ici là j'arrive facilement à le passer là donc celui ci on va voir tout de suite bon on va passer à l'enfilage voilà donc comme je vous ai dit tout à l'heure vous avez ici un petit truc pour l'étirer donc on enfile c'est neuf c'est normal que ça sert un petit peu au début les temps que ça prend place exactement tout cas pour le faire passer au dessus de ma veste je crois que je vais la mettre à l'intérieur ce sera plus facile voilà ça y est elle est mise donc c'est mieux de la faire passer par l'extérieur aller l'intérieur pardon donc je vais mettre le deuxième et nous voici vous avez sur la partie gauche sur la gauche sur l'index du gauche un essuie-glace et la partie tactile donc on va tout de suite voir pour la partie tactile je prends mon téléphone et je vais le déverrouiller en tout cas si on déverrouille le téléphone donc je m'agrile vers moi bon hop voilà donc c'est la partie vraiment tactile le premier sensation c'est rien à dire c'est du les sensations toucher est également présent et je dois dire que ça me bleue à un point dont vous n'avez pas idée quelle sensation quelle sensation Pour un grand hiver Franchement J'ai que des superlatifs Ou quasiment Parce que voilà à l'heure actuelle A l'heure où je monte cette vidéo Et le jour du tournage Il s'est découlé Trois semaines Et quelques jours Et franchement J'ai été sous la pluie Sous la neige déjà avec Il n'y a rien que je puisse Dire de négatif Juste que le gant au début Ça serre un petit peu C'est normal comme tout gant ou chaussure Neuve le temps que ça épouse la forme De votre main Mais voilà Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo Jusqu'à sa fin Et que j'espère vous revoir lors des prochaines Ride safe Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada